Bonjour les gamers, ici c'est LB35 pour une toute petite vidéo d'information, ça faisait longtemps que je n'en avais pas faite Mais ici ça s'impose, il y a 2-3 trucs à dire Alors ça va se découper en 4 points, comme vous pouvez le voir sur ce magnifique document WordPad A propos des projets des autres membres de la team Car il y aura plein de choses à vous dire à ce sujet, il y a eu des changements A propos de Sony Vegas Pro, du logiciel de montage A propos de bientôt les deux ans de la chaîne de la MC4 Team Et aussi à propos des LQC Minecraft Donc pour commencer, j'ai déjà oublié A propos des projets des membres, j'ai donné, grâce à Google+, pour une fois que Google+, fait quelque chose de bien J'ai donné les droits d'administration à la plupart des autres membres de la chaîne, comme vous le voyez sur cet écran Et ça permet à tout le monde de poster leur propre vidéo Ça se fait déjà un petit peu, comme vous l'avez vu, avec le JDR Dragonia 5985 Donc ça permettra vraiment des choses très sympathiques Et comme vous le voyez, ça peut créer des trucs, vu qu'on n'est pas encore super coordonnés Des trucs du genre 3 vidéos en un jour, puis plus rien pendant 3 jours On va essayer d'être un petit peu plus clair là-dessus Ce qui permettra aussi d'un peu moins me tuer à la tâche Et de me concentrer un peu plus sur mes projets personnels qui me tiennent un peu plus à cœur Parce que je ne vais pas faire des MC4Play toute ma vie, vous rendez-vous à l'évidence Mais je compte bien encore faire au moins 2 saisons de Minecraft que vous êtes offert après la suivante Et peut-être plus selon mes envies Après, de toute façon, si moi je pars de la team un jour, ce que j'espère n'arrivera pas de si tôt Il y aura toujours d'autres membres pour la récupérer normalement Sinon, ce serait très triste J'espère que ça n'arrivera pas Donc, parlons immédiatement de Sony Vegas Sony Vegas, Sony Vegas C'est un très cool logiciel Pour l'instant, j'ai un peu du mal à encoder avec Mais il me donne plus de possibilités de création, d'enlever les bandes noires Même si j'ai oublié de le faire sur le rendu de l'épisode 16 de MVO, Champion du Monde Et c'est vraiment un très très cool logiciel Qui me permettra bien plus de choses Et notamment, un truc qui est bien, la prévisualisation ne lag pas Ça rendait le montage à la façon GamingZap Que je voulais un peu faire d'ailleurs Complètement impossible avec mon ancien logiciel A savoir AVS Video Editor Là, ça va être beaucoup, beaucoup mieux Et regardez, je peux faire ça Je peux faire bouger des images dans tous les sens Et mettre des effets dessus C'est trop rigolo Bon, par contre, j'ai une chose à vous dire Il faut que je sois honnête J'ai craqué ce logiciel Bon, ça entre en confrontation avec tous mes principes Normalement, je ne supporte pas craquer un logiciel J'ai voulu l'acheter un temps Mais bon, je me suis renseigné sur les prix Bordel de merde, il n'y avait pas moyen de trouver Dans une autre marge de prix qu'entre 300 et 500 euros Ce qui est complètement exagéré, complètement impossible Mais j'avais besoin d'un autre logiciel Je ne pouvais plus supporter, je ne pouvais plus blairer Cet AVS Video Editor Je vous le recommande si vous voulez faire des montages basiques Mais sur le long terme, c'est chiant à utiliser cette merde Donc voilà, je l'ai craqué Et je pense que la plupart d'entre vous n'avez rien contre ça Mais si jamais ça pose des soucis A certains d'entre vous Sachez que je peux encore revenir en arrière Ça dépend de vous, de votre niveau d'acceptation De ce genre de trucs Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mes viewers Qui utilisent Minecraft en craqué déjà Ce que je ne supporte absolument pas Je vous dis tout de suite Je vous aime bien, mais achetez le jeu Ça ne coûte que 20 euros Ce n'est pas comme Sony Vegas Bref, je digresse J'ai craqué le logiciel Mais tant pis Peut-être que je reviendrai en arrière Si jamais j'occupe un bilis trop Mais bon, je pense que j'en fais un paquet Pour pas grand chose au final Beaucoup d'entre vous l'avez craqué aussi Ce logiciel The Creepy Je te regarde Donc bientôt les deux ans pour la chaîne Aussi dans un autre registre On ne sait pas encore précisément ce qu'on va faire On va probablement faire un best-of Comme l'année dernière Mais certainement aussi faire d'autres choses Et j'aimerais bien faire participer un petit peu Les abonnés Oui, vous qui regardez cette vidéo Et je sens qu'on va pouvoir préparer des trucs Très 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 fun Alors, ça c'est On passerait très vite dessus Mais il devrait y avoir des choses à se concrétiser Dans les quelques jours à venir Vu que c'est dans moins d'un mois maintenant Et à propos des LQC Minecraft C'était des réponses Comme vous le savez probablement C'est quand même des vidéos Qui ont fait énormément de vues sur la chaîne C'était des réponses Aux deux vidéos d'iPlay4U Qui adaptaient les questions cons Que vous connaissez probablement A Minecraft Et j'améliorerai les performances Par exemple 1500 poulet en UTNT IPlay4U n'avait réussi qu'à tuer 600 poulet Après il galérait un petit peu avec les glitchs En automatisant le tout J'ai réussi à le créer de manière bien plus optimisée Et ça a permis 25 926 vues à l'heure actuelle Pareil pour le deuxième Où je me suis un peu amusé avec les time blocks J'essaye de reprendre ça En me mettant indépendant d'iPlay C'est compliqué J'ai demandé autorisation D'abord à iPlay Qui m'a dit qu'il fallait plutôt Que je me tourne vers Hugo des questions cons J'ai demandé à Hugo des questions cons Par Twitter deux fois Puis par mail Je n'ai pour l'instant Reçu aucune réponse d'un média ou de l'autre Donc on verra comment ça se retourne Et puis bon Si jamais je n'ai vraiment pas de réponse J'aviserai par moi même Donc voilà pour les petites news Comme vous le voyez Il y a des vidéos qui arrivent créées Par quelqu'un d'autre que CLB Donc avec le JDR Qui est filmé par Tain Joff Et globalement mis en scène par Fanax Ainsi que certains autres trucs Qui vont arriver au bout d'un moment Et des redifs de live aussi Les premiers redifs des lives Qu'on a fait il y a un petit moment Comment ça a arrivé On va en faire d'autres des lives Je vous le promets Donc voilà Je vais m'arrêter ici Je ne vais pas prendre trop de temps Ça fait déjà 6 minutes Que je vous parle J'espère que ça vous aura plu J'espère que vous êtes tenu Comment dire J'espère que vous avez regardé la vidéo en entier Forcément là oui Vous avez regardé la vidéo en entier Donc bref Sur ce je vous remercie de visionnage Et je vous dis au revoir C'était CLB A la prochaine sur la MC4 Sous-titrage ST' 501